Tout savoir en 60 minutes, voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Merci de nous rejoindre pour votre rendez-vous de la semaine pour les 60 prochaines minutes. Céline Lebel reçoit cette semaine Simon-Pierre Savard-Tremblay. Simon-Pierre Savard-Tremblay est en cours de rédaction d'une thèse et également un étudiant de M. Jacques Sapir, qui est son co-directeur doctoral. Il est chargé de cours à l'Université de Laval à Québec pour le cours de Sociologie économique. Il est une étoile montante du nouveau nationaliste québécois. Il est président et fondateur de la Génération nationale, un organisme voué à la réflexion entourant les modèles de l'État-nation. Il est auteur de deux ouvrages jusqu'à aujourd'hui. Son premier ouvrage est intitulé « Le souverainisme de province » et son deuxième, le titre « L'État succursal, la démission politique du Québec » qu'il nous livrait le 25 octobre 2016. Il publie également régulièrement des textes d'opinion dans les grands quotidiens québécois. Il viendra nous parler de son plus récent livre, de comment les États-nations se portent et plusieurs autres sujets. Voici Céline Lebel et Simon-Pierre Savard-Tremblay. Bonsoir, M. Simon-Pierre Savard-Tremblay. Oui, bonsoir. Alors, bienvenue à l'émission « En 60 minutes » sur Radio-Info-Cité.com. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je vous répète ce que David Leroux a dit de vous. Il a dit que vous étiez l'étoile montante du renouveau nationaliste québécois. J'aimerais que vous nous parliez de votre récent livre, mais je vous fais quand même… Votre livre parle, entre autres, du détachement des élites, des peuples. Oui, notamment. Et vous utilisez un mot ou vous nommez une classe de gens « overclass ». Pouvriez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Oui, oui, certainement. Écoutez, l'overclass, c'est cette espèce de catégorie de gens qui est une minorité d'individus qui se situe actuellement au-dessus des autres. En tout cas, clairement, au-dessus des anciennes élites nationales, parce qu'auparavant, on avait des élites nationales. Aujourd'hui, c'est une classe qui se situe au-dessus. Donc, son action est mondiale. En tout cas, ses aspirations sont mondiales. Ça se traduit, justement, d'une manière foncièrement supranationale. C'est un réseau, d'ailleurs, qui est quasiment exclusivement occidental, qui va graviter en haut lieu, qui va se présenter dans les grandes occasions politiques ou économiques, comme le G20, comme le Forum de Davos, ou les grandes occasions mondaines, tant que c'est mondial. Elle rassemble de grands noms de la banque et de la finance, des abonnés des forums internationaux, des responsables de think tank, des membres de certaines organisations non gouvernementales ou des grands cabinets d'avocats, quelques emprunts médiatiques, et bien sûr, des dirigeants politiques. Et le gros de son influence, c'est de favoriser l'accumulation de la richesse, notamment par la défense d'une spéculation boursière qui est sans entrave. Parce que pour elle, la question de droits et devoirs, c'est encadré, c'est même à dissoudre. Parce que ses membres sont beaucoup plus portés sur leurs droits et à eux que sur leurs devoirs, même s'ils se cachent souvent derrière une apparence de philanthropie. Puis cette overclass-là, elle a aussi son idéologie officielle. Son idéologie officielle qui sert à la nécessaire construction de l'opinion. Donc il y a tout un discours qui est mobilisé pour transformer la société par en haut, par et pour ses intérêts. Ces idéaux, ils font rayonner le culte de l'enrichissement individuel, comme la manière d'enrichir tout le monde. D'ailleurs, on nous dit que le bonheur individuel va donner le bonheur collectif automatiquement, nécessairement. Elle aussi prône l'émancipation totale de l'individu, qui devrait être affranchie au maximum du collectif. Puis là, là-dedans, on nous dit que tout ça, ça doit être initié sous le signe de la mondialisation, une espèce de mondialisation messianique qui va unir le genre humain, qui va mettre fin à la fin des conflits, qui va amener la prospérité universelle. Et parce que l'overclass souhaite construire un monde qui est complètement neutre au chapitre du projet commun, et au niveau de ce qu'on pourrait appeler les vertus publiques, d'une certaine façon, son projet, il est seulement centré sur ce qui est contractuel et ce qui est prétendument rationnel. Mais son rêve de mondialisation, par contre, elle est le seul à véritablement le vivre. Donc, son espèce de rêve d'un monde qui soit sans frontières, qui soit d'abondance, qui présente un accès facile au bonheur matériel, qui présente un vaste univers de possibilités, le village global, elle est la seule à pouvoir le vivre dans sa communauté qui est coupée de la réalité des autres. Parce que c'est la seule qui peut passer de Genève à San Francisco, comme nous, on traverserait la rue. Elle vit aussi dans des quartiers résidentiels sécuritaires qui sont loin des milieux populaires désindustrialisés, où la misère qui est causée par ses actions d'ailleurs se fait sentir. Elle travaille aussi dans les grands centres, donc loin des usines que les transactions actionnariales ont les moyens de fermer en un après-midi. Puis ses enfants, ils fréquentent des écoles protégées de la délinquance. Puis aussi, quand je parle de réalité un peu parallèle, c'est que contrairement à bien d'autres, elle est sécurisée à l'extrême à cause de ses contacts avec les milieux politiques. Donc, s'il y a des banques qui vont se mettre à faire faillite, ils vont être incapables d'appeler l'État et demander un soutien financier pour se sauver de là. Puis, dans une telle mesure, d'ailleurs, les paradis fiscaux, c'est pas une aberration. C'est plutôt même l'aboutissement logique de sa philosophie, l'aboutissement philosophique logique de la mondialisation, parce que pourquoi, dans un esprit de mondialisation, la fortune devrait s'arrêter là où une frontière va se dresser? C'est normal qu'elle puisse s'expatrier sans difficulté, sous des cieux plus cléments et plus ensoleillés. Donc, aujourd'hui, on s'étonne après que la crise de confiance des peuples à l'égard des élites soit aujourd'hui totale. Il me semble que ça va de soi. Mais c'est cet overclass-là aussi qui a intérêt pour pouvoir faire avancer ses intérêts perpétuellement, de transformer le politique, de transformer l'État, et c'est là où apparaît l'État succursal. C'est bien dit. Et un exemple de l'overclass frappant, c'est la formation d'un autre comité de gens d'affaires, dont Monique Leroux par Philippe Couillard ces derniers jours. Afin de favoriser la croissance économique au Québec, ces gens sont réunis. Alors, Léopold Lauzon dit dans cet article qu'il a une bonne idée de ce que serait le menu de ce comité haut de gamme, c'est-à-dire moins d'États et plus de privatisations. Ça rejoint l'État succursal? Oui, bien écoutez, ça c'est l'espèce de consensus qui plane depuis la fin de la guerre froide, depuis que la mondialisation se déploie sans limite. C'est l'espèce de consensus où il y a une seule manière de développer les collectivités. Il y a un seul bon modèle d'État, celui que j'ai appelé moi l'État succursal. Puis ça, c'est ce méthode-là, on dit pour garder la compétitivité, parce que ça s'est rendu un nouveau mythe, on dit pour que les États soient bien placés dans les grands classements mondiaux, il faut qu'ils suivent la recette. Tout d'abord, avant de parler de la recette, il y a un objectif. L'objectif, c'est que les entreprises se portent bien. Parce qu'on nous dit, basé sur certains raccourcis intellectuels, on nous dit nécessairement les entreprises, quand elles se portent bien, c'est le bien collectif qui est servi, c'est le développement général qui est servi. Donc ça, c'est le premier présupposé de base. Donc à partir de ce moment-là, on dit comment assurer le bien des entreprises, mais c'est là que vous allez avoir toute la recette néolibérale, comme quoi il faut que les entreprises ne payent pas trop d'impôts. Comme quoi il faut aussi, parce qu'il faut préciser, outre la question des impôts, il faut préciser que l'État, aujourd'hui, n'est pas poussé à être totalement non-interventionniste. Ça, c'était le vieux libéralisme. On disait, un État qui n'intervient pas est un État qui est bon pour tout le monde. Là, aujourd'hui, au contraire, on dit qu'il faut que l'État intervienne, mais de manière indirecte, pour que les entreprises soient servies. Donc là, on va dire, par exemple, il faut qu'il se transforme l'université, non pas en lieu où on transmet le savoir, mais en lieu où on va former le capital humain, où en lieu où on va être capable de se préparer au marché du travail, de se préparer à l'espèce de concurrence mondiale, de guerre économique mondiale. On va dire aussi, l'État, aujourd'hui, il faut qu'il favorise l'innovation en investissement dans les nouvelles technologies. On va dire, il faut qu'il investisse dans les infrastructures. On va dire, il faut qu'il favorise aussi, par exemple, le plan Nord, c'en est un bon exemple. Le plan Nord, c'est un bon exemple parce qu'il y a aussi un volet marketing important là-dedans, parce que le but est d'attirer les investisseurs. Donc là, il va y avoir des grands sommets, comme le sommet du plan Nord, où là, les dirigeants vont dire, inquiétez-vous pas, vous pouvez venir, vous payerez pas beaucoup de redavance, donc une manière de les attirer. Puis, en même temps, on va leur dire aussi, inquiétez-vous pas, Hydro-Québec va fournir les infrastructures nécessaires, va fournir en bonne partie les transports nécessaires. Donc, c'est une manière de dire, venez ici, on vous gâte et on vous exige rien. Puis, c'est ça la nouvelle logique de l'État compétitif, de l'État succursal aujourd'hui. D'ailleurs, avant Noël, vous avez fait un article, justement, qu'on avait fait un beau cadeau à certaines entreprises, justement. Oui, oui, tout à fait. Avec une certaine loi. Alors, oui, ça, c'est avant Noël, c'était le projet de loi censé sur la politique énergétique et les hydrocarbures qui a été adopté à l'Assemblée nationale après une nuit de débat, sous le baillon, d'ailleurs, il faut préciser, le baillon a dû être imposé. Donc là, le gouvernement a encore eu à serrer la vis, donc, de la démocratie pour mieux nous « sauver », entre guillemets, parce que Philippe Couillard nous dit qu'il est notre sauveur. Donc, ça, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi-là? D'abord, il n'est peut-être pas rejeté en bloc, parce que la partie sur la transition énergétique, elle est intéressante. Il y a des engagements qui sont non négligeables et qui sont assolus. Par contre, elle fait du sous-sol québécois un bord ouvert, intégralement disponible aux compagnies pétrolières et gazières. Le sous-sol québécois va désormais être offert aux intérêts particuliers, puis ça va aussi favoriser des belles pratiques comme la fracturation hydraulique, la fracturation à l'acide, la stimulation des puits à acide. C'est génial, n'est-ce pas? Puis, dans ce cas-là, dans ce contexte-là, les redevances, elles vont demeurer à peu près inexistantes ou pour le moins faiblardes. C'est bien un endroit, d'ailleurs, où ce beau cadeau-là aux pétrolières a fait réagir, parce que je vole cette expression-là, de beau cadeau de Noël aux pétrolières, au maire de l'île d'Anticosti, John Pinot. Lui, il disait, d'ailleurs, il a même fait mettre le drapeau du Québec en berne jusqu'aux prochaines élections. C'est qu'Anticosti, c'est au cœur des volontés des pétrolières, des gazières qui ont bien hâte de défigurer ces lieux-là pour s'en mettre plein les poches. Puis, bon, le drapeau du Québec en berne jusqu'aux prochaines élections, on va espérer qu'il ne soit pas, à ce moment-là, en berne quatre ans de plus, disons. Sur l'état succursal, d'abord, expliquez-nous qu'est-ce que vous entendez par état succursal. Alors, l'état succursal, on parle de succursal comme d'un gros magasin, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus qu'un comptoir de services à la clientèle. Nos états, qui sont voués à une seule mission fondamentale, abriter le capital, attirer le capital, servir le capital. Alors, dans un tel contexte, vous avez donc, puis ça, le slogan, les vraies affaires des libéraux l'illustraient à Nerveille, vous avez donc une restriction de la démocratie, parce qu'il ne peut plus avoir de la position fondamentale entre des visions radicalement différentes. Il ne peut y avoir que des gestionneux à la petite semaine qui vont, eux, gérer, mais à travers une direction déjà très, très précise, administrer à travers des recettes qui sont véhiculées tant par les grandes compagnies que par les commissions d'experts que par les instances supranationales. Essayez de diriger à l'intérieur de cette espèce de comptoir de services à la clientèle. Mais savez-vous, vous avez fait l'émission avec nous et M. Sapir, qui est votre co-directeur pour votre thèse. Alors, il a dit que votre petit livre est un grand livre, quand même. Je disais, je lui en suis fort reconnaissant. Je le remercie d'avoir qualifié mon livre de grand livre. Ça semble vrai parce que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est sous nos yeux, que vous dénoncez à journée longue. Je suis certaine que vous le faites aussi dans vos cours, dans votre cours, sociologie économique. Dans mon cours, disons que je n'y vais pas d'un point de vue essayiste. Je maintiens la neutralité du professeur. Je ne suis pas là pour leur dire quoi penser. Contrairement à dans une entrevue, comme on le fait en même temps, où là, je défends un point de vue très précis. Dans un cours, je leur expose les différents points de vue. Ils sont libres de faire le choix qu'ils veulent par la suite. Je suis certaine que vous lui dites des phrases comme celle de Jacques Sapir. C'est un phénomène global, la mondialisation, la globalisation. D'abord, ça veut dire la même chose? Écoutez, pour les fins, je vous dirais, de la démonstration, on va l'utiliser de la même manière. Mais dans les fins, ça ne veut pas nécessairement dire la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres mondialisations par le passé. On pourrait dire que la première, en réalité, c'est les grandes découvertes. C'est la période des grandes découvertes parce que c'était une utilisation des canaux de communication. Puis la montée d'une certaine interdépendance. Par contre, cette première mondialisation-là, ce n'était pas libéral comme tel. Ça se traduisait par un État très, très interventionniste. C'est véritablement... Puis ensuite, il y a eu une deuxième mondialisation qui s'est terminée avec la Première Guerre mondiale. Mais la troisième mondialisation dans laquelle nous vivons actuellement, on peut parler de globalisation parce que c'est le terme qui renvoie véritablement au phénomène, mais dans une optique ultralibérale, néolibérale. Je trouve que c'est une précision très importante. Pour continuer avec ce que Jacques Sapir a dit, de la globalisation, c'était partout ou presque partout, même aux États-Unis, et que ça prévient du fait que les politiciens, les pouvoirs politiques, ont décidé qu'ils n'avaient plus le pouvoir. Je trouve que c'est très fort et que ça nous fait voir quel genre de politiciens sont au gouvernement. Dans le moment, ce n'est plus un gouvernement des hommes, comme dit David Leroux, mais un gouvernement d'administration des choses, comme vous venez d'expliquer. Oui, c'est ça. C'est la vieille phrase de Saint-Simon du passage du gouvernement des hommes à l'administration des choses. C'est effectivement ça. C'est pas l'idéal de l'État sursale en lui-même. C'est-à-dire que quand vous dites, par exemple, en citant M. Sapir comme quoi, c'est un choix qui a été fait en toute connaissance de cause, pas nécessairement au sens où, effectivement, c'est un choix librement consenti. Sauf que vous étiez dans un contexte où, après l'explosion de l'URST, il y avait ce qu'on appelait le consensus de Washington. C'est-à-dire que toutes les instances supranationales qui étaient rassemblées à Washington ont bâti ce consensus-là sur ce qu'il fallait obligatoirement faire. Il y avait une seule bonne direction, et c'était celle de dépolitiser les choix communs. Donc, c'était finalement de dire la démocratie, ça, c'est danger, parce que si les peuples en viennent à faire des choix qui ne sont pas scientifiquement avisés, parce que c'est ça, c'est de dire maintenant que la véritable direction qu'il faut prendre, c'est celle où c'est des choix scientifiquement avisés, donc il ne faut pas laisser ça aux élus. Il faut plutôt donner ça à des experts. Donc, c'est pour ça que vous avez une judiciarisation accrue de la vie publique. Il ne faut pas laisser ça au Parlement, parce que les Parlements sont composés de gens qui veulent juste se faire rééler, et on a peur de ça. Donc, il faut donner un maximum de décisions aux juges. Par exemple, il ne faut pas non plus aussi laisser le choix des politiques économiques au Parlement, parce que, encore là, pour les mêmes raisons, ce n'est pas des décisions avisées. Il faut plutôt le donner à des commissions d'économistes, ou à une banque centrale dite indépendante des pouvoirs publics, ou encore à des organismes supranationaux comme le FMI, comme ce genre d'organisme-là. Donc, autrement dit, c'est de dire, c'est le règne des experts, c'est le règne de l'expertocratie, parce qu'on estime que cette expertocratie-là est la seule qui puisse faire des choix éclairés, parce qu'elle a été formée là-dedans, elle, elle bénéficie de la science, elle, elle ne tombe pas dans... Puis, ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que le mot populisme, c'est celui qu'on entend le plus ces temps-ci, parce qu'on parle de populisme quand c'est les peuples, et que c'est la colère populaire qui va se traduire dans des forces politiques qui veulent rejeter, qui veulent repolitiser les choix. Donc, on va dire que c'est populiste, parce qu'on implique par là que les peuples sont ignorants, puis que c'est seulement les élites éclairées qui, elles, doivent faire les grands choix, les choix qui sont bons. Oui. Et vous avez fait un autre article, c'est avant-hier ou hier, vous parlez de l'ALENA et de la fameuse clause qui permet aux grandes corporations, aux transnationales, comme vous les appelez, de poursuivre les États. Et là-dessus, juste avec l'ALENA ou le NAFTA, je crois que le Canada est parmi les cinq pays les plus poursuivis à date. Oui, oui. Écoutez, en vertu de l'ALENA, le Canada a la majorité des poursuites sur le dos. C'est vraiment quelque chose. Est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin, parce que vous avez fait un autre succulent article où vous disiez que Pierre-Marc Johnson se payait notre tête? Oui, bien écoutez, deux choses l'une, en fait. Tout d'abord, sur l'ALENA, ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'ALENA est le premier accord qui a inclus, le premier accord, pardon, qui a inclus une clause comme ça. Ça, c'est le fameux chapitre 11 qui, dont l'article 110, prévoit noir sur blanc qu'aucune des parties ne pourra, et là, je vous le lis textuellement, aucune des parties ne pourra directement ou indirectement nationaliser ou exproprier un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre partie, ni prendre une mesure équivalent à la nationalisation ou à l'expropriation d'un tel investissement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est la protection, soit disant, des investisseurs étrangers. Donc ça, ça veut dire que vous ne pouvez pas, quand vous investissez à l'étranger, être exproprié. Là, on peut dire d'abord, ça va de soi, c'est de bonne guerre. Par contre, la partie parlant de mesures équivalentes à la nationalisation et à l'expropriation, c'est là où ça pose problème. Parce qu'encore là, c'est très vague. Donc là, les castes de juristes se lèchent les doigts en se disant, ça va faire un litige, ça va prendre... Puis là, il y a toute une industrie du litige qui s'enrichit avec ce genre de postulats qui sont extrêmement vagues. Mais ça peut signifier, donc, que chaque tout règlement qui est de nature économique qui va porter préjudice au profit privé peut être visé par une telle disposition. Ça peut impliquer, donc, toute mesure sanitaire ou environnementale, par exemple. Parce que, là, une compagnie peut dire ça restreint mes profits, donc c'est un équivalent à une expropriation. Puis je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, en 2013, la compagnie Lone Pine Resource a annoncé sa volonté de poursuivre Ottawa à cause du moratoire québécois sur les forages sous les eaux du fleuve Saint-Laurent. Je peux vous donner aussi un autre exemple. C'est en 2010, Habitubi-Beau-Water qui a fermé certaines de ses installations terneviennes qui a mis à pied des centaines d'employés. C'est à quoi le gouvernement de la province avait répondu en reprenant l'actif hydroélectrique. Donc là, Habitubi-Beau-Water n'acceptant pas la chose a intenté un long conflit juridique. Ottawa a donc dit lâche la poursuite, je te donne 130 millions pour te contenter. Mais là, la question qu'on se pose d'ailleurs, c'est comment Habitubi-Beau-Water en sol canadien peut se présenter comme un investisseur étranger. Son siège social est à Montréal et l'Habitubi, ça le dit dans le nom, Habitubi-Beau-Water, l'Habitubi, c'est au Québec puis le Canada est encore malheureusement dans le Canada. Donc comment se présenter comme un investisseur étranger? Ils se sont incorporés au Delaware qui est un paradis fiscal aux États-Unis. Donc vous voyez tous les excès qui sont possibles avec ce genre de clause-là. Si vous parlez de l'autre article où je disais que Pierre-Marc Johnson se payait notre tête, c'est que Pierre-Marc Johnson avait déclaré l'été dernier que les adversaires au libre-échange étaient tellement, autrement dit, d'une autre époque, refusaient tellement d'accepter le progrès avec un grand pays puis l'époque avec un grand E, que c'était comme d'encore défendre la cigarette aujourd'hui, donc de nier que la cigarette a des effets pervers ou c'était comme de nier qu'il y a des effets pervers sur l'environnement aujourd'hui dans le monde. Donc, drôle de comparaison, autrement dit, il y a une seule manière de penser puis si vous ne pensez pas comme ça, vous êtes forcément comme les défenseurs de la cigarette ou comme les climato-sceptiques. mais si on regarde par exemple l'exemple que je vous ai donné sur la poursuite de l'Own Pine Resource contre Ottawa à cause du moratoire québécois sur les forages sous les eaux du fleuve Saint-Laurent, les climato-sceptiques, s'il y a de quoi, sont pas mal plus libre-échangeux que l'inverse. Puis c'est drôle aussi que son autre comparaison ait été avec le fait de défendre la cigarette parce qu'en vertu de clauses similaires à celles dont on traite, la compagnie Philip Morris en Australie a poursuivi l'État australien à cause d'une mesure contre les emballages de cigarettes. Donc, s'il y a encore des défenseurs de la cigarette, ils sont assurément libre-échangeistes eux aussi pour leur propre profit. C'est le moment de la pause pour vous rappeler que vous écoutez RadioInfoCité.com l'émission en 60 minutes. Notre invité cette semaine, Simon-Pierre Savard-Tremblay qui nous parle de son plus récent livre et plusieurs autres sujets avec Céline Lebel. Nous retournons à cette entrevue intéressante. C'est bien dit. Vous savez, on va faire un tour du côté des États-Unis parce que lorsque vous avez fait l'entrevue avec nous, avec M. Sapir, vous lui avez posé une question. M. Trump veut remettre les frontières. Ça va contre le principe de compétitivité des États qui est tant fondamental à la globalisation. C'est-à-dire, je vous parlais de la compétitivité des États. Ça, c'est une recette toute incluse. Autrement dit, il y a un ensemble de postulats qui viennent avec qui consiste à dire que l'État doit contenter le plus possible le capital, doit l'abriter. C'est un peu ce dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc, là-dessus, Trump marche à 100% là-dedans, mais en grande partie, il marche là-dedans. C'est-à-dire qu'il va mettre fin au règlement tant sur les banques, tant sur la haute finance que sur les compagnies. Il va déréglementer, donc dire aux compagnies quand vous venez ici, c'est le paradis, vous faites ce que vous voulez. Ça, là-dessus, c'est conforme à la compétitivité des États. Par contre, où il y a rupture avec la compétitivité des États, c'est cette volonté de réaffirmer les frontières. Il a jeté aux poubelles le partenariat transpacifique et on l'en remercie. Mais il a aussi dit, aussi, c'est sorti sur Twitter où il disait aux grandes compagnies que si elles voulaient quitter et renvoyer leurs produits aux États-Unis après les avoir fabriqués au Mexique, qu'elles ne s'en sortiraient pas si facilement qu'il allait leur imposer des tarifs de 35%, qui est très lourd. Donc, autrement dit, c'est une manière de leur dire, de les aviser qu'ils ne pourraient pas traiter les territoires comme si c'était de simples bases à profit. Autrement dit, cette nouveauté-là, c'est une rupture parce que dans l'esprit de la compétitivité des États, dans la philosophie qui vient avec, il n'y a normalement pas de frontières. Des frontières ouvertes qui doivent être des passoires à intérêts privés sont prônées. Ça fait partie du dogme. Donc là, en rompant avec ça, on peut dire qu'il y a une part de nouveauté et j'ai bien hâte de voir dans cette espèce de mélange un peu étrange, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. D'ailleurs, M. Sapir m'avait répondu à juste titre, c'est le programme de Friedrich List. Il y a plusieurs siècles, c'est-à-dire un capitalisme maximalement libéré, maximalement émancipé, mais à l'intérieur de frontières bien définies, donc de frontières protectrices bien définies. Il avait dit que Trump n'était pas gêné et qu'il était même prêt à sortir de l'OMC qui est l'organisme mondial du commerce et peut-être même à le remplacer. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas jusqu'où il va aller, mais il a l'air parti en tout cas pour effectivement ne pas trop gêné. Puis c'est peut-être aussi le profil de l'homme d'affaires. Il est à la retraite presque à 70 ans. Je pense qu'il a fait ça en se disant bon, maintenant je n'ai plus le plan de carrière, je pense que je n'ai pas mal fait tout ce que j'avais à faire, donc pourquoi pas faire de la politique tant qu'à y être. Donc il n'est pas du tout en train d'agir en pensant à quel job il va pouvoir avoir en sortant de la présidence américaine. Je pense qu'il est allé là. D'ailleurs, il a refusé son salaire. Il ne va pas là pour faire carrière. Je pense qu'il va là dans une optique de pourquoi je ne ferais pas ça en fin de vie. Donc j'ai l'impression qu'il n'a absolument que son nom brûle. C'est une bonne similitude que vous faites avec un certain personnage. Oui, oui. Mais vous savez, pour revenir à l'état succursal et à David Leroux qui avait créé une forme de recension, Oui. il dit que une des conséquences, c'est-à-dire, attendez, on recommence ça. On va couper ce petit bout. Vous avez sorti deux mots que je trouve absolument extraordinaires pour décrire la jeunesse dépolitisée obsédée par des utopies compensatoires. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est et quelle est justement la conséquence la plus dramatique de la pénétration de l'état succursal dans la psyché québécoise écrit David Leroux. C'est... C'est vrai qu'il y a ça, c'est lui. Oui? Moi, je vous laisse finir, allez-y. Elle disait aussi « Réalisme démographique oblige de voir la soumission nationale devenir une réalité pérenne, c'est-à-dire permanente d'ici quelques années. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? » Ben, les utopies compensatoires, en fait, qu'est-ce que c'est? Parce que je leur consacre un chapitre complet. Alors, les utopies compensatoires, c'est qu'à partir du moment où le politique ou le commun ou le national n'est plus ce référent commun, il faut le remplacer par autre chose. Donc, il y a évidemment l'individu. L'individu est cette espèce de grand mythe, d'ailleurs, quand on vit dans les sempiternels reportages sur la génération des milléniaux, on n'aurait pas de dire « eux, ils ont la débrouillardise individuelle, eux, ils ne dépendent pas de personne, eux, ils vont... » Autrement dit, on valorise l'individu complètement. Puis c'est d'ailleurs ça, toute l'idée libérale qui est de valoriser un individu qui a tous les droits, qui est des racines autant que possible. Le citoyen du monde, ça vient avec ça. Autrement dit, de dire l'individu est trop grand pour se contenter d'une seule patrie. Il faut que le monde entier soit sa seule patrie. C'est pas que déjà le mot patrie est déjà considéré comme étant extrêmement conservateur et à rejeter comme étant ringueur par la religion qui est à la mode en ce moment-là. Alors, la religion mondiale qui est à la mode en ce moment. Alors, quel référent reste-t-il outre l'individu en lui-même? C'est les structures qui vont le plus être à l'image de cet individualisme-là. Et puis ça, ça veut dire d'abord le juridisme. Quand je vous parlais de montée des experts, c'est qu'aujourd'hui, pour protéger l'individu, il faut qu'il y ait carrément une case juridique. Donc, on accorde aux juridiques un pouvoir extrêmement grand en estimant que c'est de ce côté-là qu'on va pouvoir véritablement construire le projet de l'avenir, mais un projet qui essentiellement repose seulement sur la protection des individus et des choix de tous et chacun. Donc, rejet aussi de l'idée de projet commun d'être capable de mettre en suspens une partie de nos soi-disant droits pour être en mesure de défendre un idéal commun comme par exemple la loi 101. C'est au nom de l'individualisme qu'on l'a complètement charcuté que la Cour suprême du Canada au nom de ses philosophies juridiques l'ont complètement jeté aux poubelles. Et, autre utopie compensatoire, c'est la montée des villes aussi. Parce que si l'État national québécois est en train de se faire jeter aux poubelles, il y a monté des villes. Vous avez vu, Québec et Montréal ont demandé des statuts spéciaux dans le cas de Québec on veut le statut de capitale, dans le cas de Montréal on veut le statut de métropole, mais dans les deux cas ça va leur permettre de traiter directement avec Ottawa sans passer par le gouvernement du Québec. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on veut que ce soit des espèces de cités-État, que ce soit des espèces de peuples en soi qui habitent dans ces villes-là et qui se réclament d'une identité propre qui soit complètement coupée du reste du Québec parce qu'on entend de plus en plus je suis montréalais avant d'être québécois, on entend de plus en plus parce que l'identité elle de Montréal elle se veut beaucoup plus mondiale qu'enracinée. D'ailleurs même Guy Olepage a déjà dit je me reconnais plus dans les gens de San Francisco que dans les gens de Québec. Autrement dit volonté de faire des grandes villes des espèces de cités connectées sur le reste du monde beaucoup plus qu'en lien avec le reste de leur nation. C'est un fractionnement absolument total. Ça aussi ça vient avec l'idéal de mondialisation qui prônent le développement seulement de certains pôles. Par exemple quand le responsable du conseil du patronat avait dit lorsque les mesures d'austérité étaient en train de battre leur plein il avait proposé de fermer les régions pauvres. Mais c'était pas une gaffe. C'était pas une gaffe au sens où c'était complètement conforme à la philosophie qui est en vigueur c'est-à-dire coupons là où c'est pas rentable laissons-les et là seulement les points qui sont véritablement forts vont se développer et vont se démarquer et eux vont être bien placés dans les classements. Et eux vont attirer véritablement les investissements. C'est un peu comme en Californie la Silicon Valley qui est au milieu justement d'une vallée qui n'est pas très peuplée mais dans ce petit coin-là il y a véritablement un coin technologiquement reconnu où on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui se brasse là et qui est reconnu comme travaillant sur certaines questions sur certains facteurs de développement qui dans ce cas-là sont l'informatique et les nouvelles technologies. Donc dans un tel contexte c'est un petit peu comme une espèce de vision darwiniste c'est-à-dire que c'est l'évolution des espèces certains sont assez forts pour s'en sortir dans ce monde de concurrence et ce sont eux qui vont être gagnants ce sont eux qui vont être valorisés ce sont eux qu'on va ériger en modèle et tout le reste ça peut rester tout simplement oublié. Et ça c'est le grand drame des universités actuellement de former des travailleurs et les universités c'est un autre bon exemple oui. Vous avez fait un article là-dessus récemment ? J'ai un chapitre complet dans le livre là-dessus en fait l'article que j'ai fait plus spécifiquement récemment c'était sur un projet de réforme du cas précis de l'Université de Montréal mais on sait bien que si ça passe là ça va se faire partout. D'ailleurs le gouvernement Charest avait essayé de mettre ça en place partout mais là vu qu'il y avait eu des levées de boucliers ils ne l'ont pas fait donc là ils commencent simplement par l'UDM puis là après ça on va pouvoir élargir le modèle un peu partout. Donc ça c'est une idée de conseils d'administration qui sont composés soit disant d'administrateurs d'indépendants ce qui dans les faits reviennent à des gens du milieu des affaires donc des gens qui ne proviennent pas de l'université en elles-mêmes puis des gens du milieu des affaires donc qui vont traiter ça un petit peu comme des lieux où on peut faire du réseautage où on peut décrocher des bonnes occasions d'affaires où on peut appeler les petits amis en disant il va y avoir à investir là-bas donc un lieu de réseautage il faut aussi des gens qui arrivent avec une vision de l'université comme un lieu de formation économique et non pas comme un lieu de transmission du savoir. C'est très triste surtout que les laboratoires les professeurs sont comme des administrateurs de PME dans plusieurs cas dans les études actuellement dans les universités ils doivent trouver leur financement etc. Oui bien c'est ça il y a une dynamique concurrentielle interne extrêmement grande puis pas juste interne les universités se battent elles aussi pour être bien placées dans les classements il y a toute une industrie du classement des universités quand on creuse un peu c'est des critères qui sont qui sont très très discutables c'est le moins qu'on puisse dire parce que c'est des critères encore une fois seulement basés sur la réputation donc pour être bien placés les universités ne se sont pas juste contentés d'espérer être bien placés ils ont transformé en profondeur leur fonctionnement pour avoir une bonne place pour être bien réputés pour être en haut du classement pour pouvoir se targuer d'être en haut du classement et par conséquent amener de plus en plus d'étudiants internationaux qui vont être formés pour ensuite intégrer directement l'overclass c'est qu'il y a une montée de la soi-disant recherche et ça la recherche il y a deux façons il y a la recherche subventionnée et la recherche commercialisée ça dans un cas comme de l'autre ça favorise un rejet par le professeur par celui qui a le statut de professeur de l'enseignement traditionnel on dit enseigner à des premières années c'est ringard c'est des gens qui ne connaissent rien contribuent beaucoup plus à faire des grands colloques internationaux à Genève ou à Paris à se faire inviter à se faire payer l'hôtel tout le kit on a beaucoup plus de plaisir en faisant ça ça c'est la recherche subventionnée puis aussi on veut des chaires de recherche parce que ça nous permet aussi de réduire au minimum au strict minimum le nombre d'heures où on est pogné pour enseigner à des premiers cycles donc il y en a qui se valorisent beaucoup plus là-dedans en étant dans le grand réseau international des chercheurs il y a aussi la recherche commercialisée ça la recherche commercialisée c'est un petit peu la même formule que celle dont on parlait par rapport aux états c'est-à-dire que les universités font tout pour attirer les compagnies en leur sein donc là on va dire venez-vous-en on va vous offrir les laboratoires on vous offre les chercheurs et aussi ce qui est le plus dangereux là-dedans c'est que le professeur le chercheur est confiné à ce que les résultats de sa recherche soient uniquement entre les mains de la compagnie qui donne le contrat de recherche donc par exemple vous êtes un chercheur dans les matières scientifiques une compagnie pharmaceutique vous demande de vérifier le caractère sécuritaire de son produit vous arrivez à la conclusion que ça ne l'est pas du tout ben ça ne change rien parce que c'est la compagnie pharmaceutique qui va maintenir les résultats de la recherche en question le chercheur lui ne peut rien dire puis d'ailleurs c'est un peu contraint à l'esprit même de l'universitaire qui est censé valoriser l'esprit critique qui est censé valoriser la remise en question des idées reçues ben là on lui dit non tu te la fermes tu as été simplement un acteur dans la conception d'un produit et ton utilité s'arrête là maintenant que le produit soit sécuritaire ou non ça nous appartient on s'en occupe d'après vous monsieur Savard Tremblay depuis quand ce tournoi dans les universités a débuté moi je dirais principalement les années 80 puis c'est certain que depuis la fin de la guerre froide depuis que la mondialisation bat vraiment son plein qu'elle est sans limites qu'elle est sans obstacles ben les années 90 c'est certain que ça se fait à puissance 1000 alors ça fait de plus près de 20 ans déjà que ce stratagème est à l'oeuvre ben par exemple prenez ici nos grandes écoles par exemple le HEC qui jadis a été fondé pour que notre classe d'affaires notre classe de milieu d'affaires ait une idée de ce qu'est notre intérêt national vous savez le HEC ça avait été fondé par les puis sans dire que ça avait été fondé nécessairement par eux mais ceux qui avaient le plus fait école là-bas c'était les les François-Albert-Angers les S. Drance-Méville les vous savez des intellectuels nationalistes économiques qui avaient su avoir une réflexion d'ensemble sur notre intérêt et sur notre histoire donc ce qu'il fallait faire économiquement à partir des années 80 tournant néolibéral on se colle plutôt sur les dogmes de l'économie dominante puis là aujourd'hui vous vous promenez vous vous promenez au HEC les marches et les salles sont financées par les banques vous avez une salle Coca-Cola vous avez une salle Banque Scotia même les marches des escaliers ont des commanditaires provenant de Transnational puis c'est un la plupart des professeurs qui sont là aujourd'hui n'ont pas seulement oublié qui était S. Drance-Méville et François-Albert-Angers ils n'ont aucune idée de ces équipes ce qui m'amène à vous poser à vous exposer le sujet de Décodex je vais vous demander d'abord si vous avez pris connaissance de cette histoire très très peu je comprends que c'est un logiciel mis en place par le journal Le Monde pour regarder les sites à l'ère des fake news comme on dit regarder les sites qui sont considérés comme étant rigoureux ou non n'est-ce pas c'est ça alors qu'eux-mêmes se posent en juge et l'auteur de cette application c'est quelqu'un qui travaille pour BuzzFeed qui a été tant déclamé par le président Trump qui avait produit les fake news sur le fameux dossier dont on ignore encore aujourd'hui la provenance mais qui révélait que Trump avait eu toutes sortes de comportements accusés accusés merci alors voilà que M. Sapir qui a son blog son carnet se retrouve sur cette application pour vérifier quel verdict et c'est en orange alors on demande au lecteur d'être prudent oui bien écoutez moi je connais assez le site le carnet en ligne de M. Sapir pour vous dire que c'est extrêmement rigoureux et que c'est même un appel à la contre-pensée officielle que le lire est une manière de se prémuner contre l'endoctrinement qu'on essaye de nous laisser entendre qu'on essaye plutôt de nous insuffler et c'est un endoctrinement qui est très sournois qui est très discret mais qui est néanmoins réel qu'on nous présente comme de l'information le site de M. Sapir en est plutôt un qui nous incite à penser par nous-mêmes à nous donner les bases d'une vision critique puis là on essaye de le mettre dans un coin de le démanteler comme ça de le mettre au banc de l'opinion publique bien c'est certain que c'est un classement qui est probablement condamnable ceci étant je vous dis ça dans le cas précis du site de M. Sapir mais je n'ai pas lu non plus en détail les critères employés par le décodex mais là ce que vous me dites c'est qu'il y a une provenance en plus qui est un peu douteuse en tout cas ça peut déjà nous donner une certaine idée je vous rappelle que vous écoutez l'émission en 60 minutes cette semaine nous avons Simon-Pierre Savard-Tremblay si vous avez des commentaires des idées ou des suggestions vous pouvez toujours nous écrire à studio radio infocité point com mettez comme sujet en 60 minutes et d'ailleurs ces grands médias M. Trump ne s'en occupe plus il sert à faire un petit peu office d'organe disciplinaire sur le web mais disciplinaire il n'y a pas de pouvoir de coercition mais c'est tout comme c'est de dire on te dessine un X rouge dans le dos finalement puis maintenant promène-toi bon c'est un peu ça c'est d'humilier publiquement c'est de mettre au banc de classer ce qui est fiable ce qui est moins fiable et ce qui ne l'est pas du tout mais imaginez ce type de pratique-là se fait par rapport aux états dans le monde imaginez que ce type de classement-là se fait par rapport aux universités ben c'est exactement ça qui arrive puis après ça on se demande qu'il y a une seule on se demande pourquoi il y a une seule direction qu'il faut automatiquement suivre au risque quand on ne le fait pas de s'en retrouver exclu de s'en retrouver exclu et selon de se retrouver exclu le monde finalement parce que si vous êtes mal placé ou que vous n'êtes pas classé du tout ce qui est encore pire vous ne faites pas partie du monde quand on ne parle pas de vous vous n'existez pas d'un côté vous avez le 1% déconnecté complètement de la base à la base vous avez cette jeunesse dépolitisée obsédée par les utopies compensatoires qu'on voit dans les rues Women's War marche est-ce que vous croyez que c'est cette jeunesse-là qu'on voit dans les rues actuellement s'élever contre les mesures de Trump depuis le jour 1 de son élection ici aussi il y a des raisons de se mobiliser ces mesures par exemple par rapport à la haute finance ça mérite des manifestations gigantesques ceci étant je trouve aussi que le fait un instant pouvez-vous développer là-dessus sur les mesures en haute finance oui ok ben écoutez l'administration Trump a annoncé que ce serait la fin de la loi Dodd-Frank qui est une loi qui remonte à l'après-crise de 2008 qui notamment met en place un bureau des consommateurs qui de protection pardon des consommateurs qui 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 surveillait de plus près qui haussait les exigences aux ministres financiers maintenant par quoi ça va être remplacé je ne sais pas j'espère que ça va être ça va être une autre réglementation et non pas à nouveau le laisser faire qui va nous remener à une autre grande crise puis j'ai l'impression que cette grande crise-là elle va être un peu inévitable la spéculation va toujours revenir dans un secteur ou dans un autre dès qu'il y a du laisser faire dès qu'on ne surveille pas ça ceci étant le candidat Trump le candidat à la présidence Trump et même avant ce candidat à la nomination républicaine Trump avait évoqué la possibilité de ramener la loi Glass-Tegall ça l'idée derrière la loi Glass-Tegall c'était la loi qui avait été adoptée après la crise de 1929 l'idée était de séparer les activités des banques donc on disait si vous êtes une banque de dépôt si vous gérez les épargnes des particuliers vous n'allez pas en même temps vous n'allez pas en même temps aller risquer dans la spéculation dans les opérations à hauts et risques cette épargne des particuliers donc séparation des activités des banques ça me semble être le gros bon sens mais l'administration Clinton de Bill Clinton avait aboli ça la plupart des réglementations bancaires et financières qui revenaient qui dataient de la crise de 1929 ont toutes été abolis au fil du temps mais ça l'abolition de Glass-Steagall l'administration Clinton c'est un peu le pic de tout ça donc Trump a évoqué une seule fois l'idée de la ramener aujourd'hui il semble plutôt faire le contraire de déréglementer encore plus j'espère que ça ne va pas donner une autre législation irresponsable en échange voire l'absence de législation parce que dans une question comme ça il faut que le politique ait sa primauté Est-ce que vous pouvez faire la différence entre non plutôt on recommence ça pouvez-vous expliquer la loi Dodd-Frank qui est on appelait on avait cette expression à l'époque too big to fail ben too big to fail c'est l'idée que c'est tellement des grandes banques qu'elles ne feront jamais faillir puis ça par exemple Bernie Sanders lors de la dernière des dernières primaires démocrates disait c'est en aucun bon sens que les quatre plus grandes banques soient aujourd'hui encore plus puissantes qu'elles l'étaient en 2008 donc la faillite d'une seule d'entre elles c'est la récession non pas américaine mais c'est la récession mondiale puis il faut à tout prix agir comme ça puis c'est pas normal que ces espèces de gigantesques conglomérats là puissent encore être en mesure de souffler la pluie et le beau temps sur la vie du monde entier oui mais c'est ça mais c'est le grand capital on parle du grand capital oui c'est ça alors qu'est-ce que vous voyez où est-ce qu'on en est qu'est-ce qu'on peut faire c'est une bonne question finale maintenant que faire alors oui je vous dirais qu'il y a ce qu'on devrait faire dans l'absolu il y a un paquet de réformes du système mondial qui devrait être faite la démondialisation d'une certaine façon est en train d'advenir mais de manière involue non-voulue pardon et il faudrait justement muter ça en projet positif parce que la démondialisation à la Trump c'est une réaction c'est-à-dire on raffirme les frontières mais en même temps on construit des pipelines puis on 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 amoindrit le code du travail puis on on baisse encore plus les impôts on enlève les réglementations bref ça va être on libère encore plus le capitalisme mais à l'intérieur de frontières ce qui est effectivement une nouveauté sauf qu'il faut que la mondialisation se matérialise par une transformation en profondeur du système économique il faut non seulement qu'il y ait des régulations à l'échelle mondiale il y a un paquet de propositions qui peuvent être mobilisées pour fonder un projet commun positif mais aussi à l'intérieur des nations il faut que chaque peuple fasse ses efforts pour rompre avec le dogme de la croissance à tout prix parce que comme le disait Jean-Claude Michéa la semaine dernière à l'émission d'Alain Finkielkraut on peut pas continuer à prôner la croissance infinie dans un monde qui lui est fini mais nous maintenant comme Québécois que pouvons faire ben écoutez je serais pas très original mais pour rompre avec cette grande mode ce grand mouvement de dépassement des états-nations ben écoutez on est encore nous en mesure de construire notre propre état-nation qui ne l'a jamais véritablement aidé on pourrait incarner un contre-modèle à l'échelle mondiale et en soi inverser la tendance mondiale et on en a bien besoin est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce contre-modèle alors vous nous proposez de reprendre le volant de retrouver ce goût de nous conduire nous-mêmes oui ben ça c'est dans l'optique où nous comme souverainistes puis là je peux peut-être faire le lien entre ce que j'écrivais dans mon dernier lit et ce que j'écrivais dans mon premier nous comme souverainistes on a perdu le sens de ce qu'est la souveraineté dans les faits ce que ça veut dire c'est devenu une affaire de discours c'est devenu une affaire de grand soir c'est devenu une affaire de statut seulement donc de drapeau à l'ONU que si c'est pas le drapeau canadien ça va être celui-là puis on va être tous fiers je lis pas ça effectivement il y a un aspect de fierté mais dans les faits la souveraineté il faut comprendre ce que c'est ça c'est la capacité d'agir qu'elle se fait dans l'effectif puis c'est là-dessus que dans mon deuxième lit j'ai voulu montrer comment en transformant l'état québécois en espèce de comptoir de service à la clientèle il n'y a plus cette souveraineté-là il n'y a plus cette capacité d'agir sauf pour servir des intérêts très précis qui sont les intérêts privés et comme il dit si bien vous avez évité d'inclure le livre un livre dans le livre comment vous pourriez expliquer ça et vous vous positionnez clairement sur les chiquiers de la réflexion politique nationale quant à l'avenir du Québec comme un représentant clé de cette jeunesse nationaliste actuellement en ascension dans la belle province Écoutez, il faudrait peut-être que je demande à David ce qu'il voulait précisément dire par là Oui puis il va être des nôtres d'ailleurs puis je vais lui en parler parce que il dit que c'est un incontournable votre livre et puis c'est à peu près la même chose que dit M. Sapir vous avez vous avez comme franchi un échelon en nous expliquant vraiment où on en est rendu la vérité vraie c'est ça c'est de laisser couler le grand capital lui mettre aucune obstruction et seriez-vous d'accord que si on n'a pas les votes ça nous prend un mouvement Ben écoutez je pense qu'il faut avoir les deux en bout de ligne parce que si nous valorisons en valorisant la souveraineté on valorise la politique puis la politique il faut aussi qu'il regagne pour être pleinement il faut qu'il regagne le sens d'une démocratie à part entière puis pour ça il ne faut pas se mettre à dévaloriser le peu d'exercices politiques que nous avons encore qui est justement le vote aussi mais un mouvement bien entendu tant que ça s'inscrit dans la démocratie aussi c'est très louable c'est très légitime et vous êtes aussi président de Génération nationale vous écrivez vous publiez des articles sur Génération nationale à Saint-Land c'est-à-dire que le site reprend d'habitude mes blogs en fait le site reprend les interventions de nos exécutants et de nos membres voulez-vous nous en parler un peu avant de terminer ah ben écoutez ça c'est un groupe qu'on a fondé en début 2013 d'abord surtout sur les enjeux identitaires parce qu'il y avait le gouvernement minoritaire du Parti québécois puis on savait qu'il y avait une volonté de bouger en ce sens-là donc on voulait un groupe de jeunes qui brassait des idées pour soutenir le gouvernement et pour l'inciter à aller plus loin ou pour se prononcer bref sur ce que le gouvernement fait en ces matières-là peu à peu il y a eu l'arrivissement de la plateforme du manifeste des thèmes traités et puis là on a une plateforme plus englobante qui réfléchit de manière plus large sur le modèle et la question et l'avenir de l'État-nation Il nous reste à peu près cinq minutes sur quoi travaillez-vous? Ah bien écoutez moi je suis rendu je suis rendu je suis rendu à plus de 200 pages là il va falloir voir si j'ai pas j'ai pas dit trop de bêtises là-dedans là mais écoutez il va falloir il me reste environ peut-être un tiers encore à faire puis après ça on peut envoyer ça pour correctif et ensuite après avoir corrigé on peut déposer et adhérer finalement à la communauté des chercheurs des doctoraux C'est bien on vous encourage à continuer on va toujours vous suivre sur les réseaux sociaux et aussi sur votre blog Journal de Montréal Journal de Montréal D'accord ça c'est parfait c'est des gens comme vous dont on a besoin M. Simon-Pierre ça va trembler merci énormément pour cette entrevue Écoutez merci de vous ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui et moi de même et on va répéter l'expérience je voudrais terminer cette entrevue avec Simon-Pierre ça va trembler avec une une courte question qui qui m'est venue à l'esprit lorsque lorsque vous discutiez avec Céline il s'agit de l'autonomie des peuples on sait que l'autonomie des peuples passe beaucoup par celle de son autonomie économique puisqu'on sait que la plupart des économies sont gérées par les banques centrales serait-il plus sage de faire en sorte que nos banques centrales ne soient pas dirigées par des institutions privées qui n'ont qu'à coeur leur profit il y a plusieurs modèles de banques centrales dans le monde il y a le modèle allemand sur lequel est calqué le modèle européen où c'est des banques centrales très très indépendantes du pouvoir public par contre vous avez aussi par exemple le modèle américain même si officiellement la banque centrale est une institution privée dans les faits c'est très encadré c'est très surveillé il y a un comité sénatorial qui surveille ça depuis le 19ème siècle ça ne veut pas dire que c'est un modèle qui est parfait parce que par exemple tous les intérêts ne sont pas représentés quand c'est le moment d'une prise de décision mais par contre le modèle américain est bien mieux que le modèle allemand ou européen de banque centrale d'ailleurs même Varoufakis qui est en révolte contre son gouvernement en Grèce et contre l'Union européenne on se rappelle des événements de l'été 2015 lui a déjà dit si on avait le modèle américain on serait beaucoup plus content ce qui est vrai En 60 minutes est déjà terminé c'est déjà tout pour cette semaine nous recevions Simon-Pierre-Savard-Tremblay ne manquez pas l'émission qui suit le journal du soir avec François Saint-Louis vous pouvez réécouter cette émission en balai d'eau à tout moment via le site de radio infocité.com et bien merci d'avoir participé à cette 60 minutes Bonsoir à l'auditoire Si vous avez des commentaires sur l'émission nous vous invitons à nous écrire studio arrobas radio infocité.com Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel Sous-titrage Société Radio